La coqueluche est une maladie respiratoire qui s'attrape par aérosol, par contact avec quelqu'un qui tousse. C'est une maladie absolument gravissime pour les bébés de moins de 6 mois et pour les personnes fragiles, c'est-à-dire les personnes seniors de plus de 70 ans ou les femmes enceintes. Parce que si elles attrapent la coqueluche au moment d'accoucher, elles peuvent contaminer leur bébé qui, lui, n'a pas une immunité suffisante pour résister. Cette maladie est endémique dans le monde entier, que la couverture vaccinale soit très élevée ou pas. Elle arrive par cycle, tous les 3 à 5 ans. On évalue à peu près à 300 000 morts par an, c'est quand même assez sous-évalué, et plus de 60 millions de cas tous les ans quand même dans le monde. Ce qu'il faut retenir et ce qui est extrêmement important, c'est que la maladie n'est pas immunisante, c'est-à-dire qu'on peut avoir la maladie 3 fois dans sa vie. Les symptômes de cette maladie, et il faut bien la différencier des autres maladies respiratoires, c'est qu'il y a une période d'incubation entre 15 et 20 jours, suivant les gens, où on a d'abord une semaine totalement atypique, sans aucun symptôme, après une semaine de symptômes rhinorés. Et tout d'un coup, il ne reste plus que la toux. Une toux par quinte, plusieurs fois par jour, sans fièvre, et qui est vraiment insomniante, c'est-à-dire qu'il y a une recrudescence nocturne. C'est une maladie à prévention vaccinale, donc il existe des vaccins. Il y a deux types de vaccins, soit des vaccins qui comportent la bactérie entière, qui est inactivée, donc qui est tuée à la chaleur, soit des vaccins qui ne comportent que de 2 à 5 parties de la bactérie qui ont été inactivées et purifiées. Ce qui est extrêmement important, c'est de suivre le calendrier vaccinal. Il faut avoir une immunisation, quand on est tout petit, à 800, puis à 4 mois, puis à 11 mois. Ensuite, on a ajouté depuis une quinzaine d'années des rappels. Donc il y a un rappel à 11-13 ans pour les adolescents et des rappels pour les adultes à 25 ans. Et ensuite, pour tous ceux qui ont un projet parental ou qui seront dans l'entourage d'un bébé, donc tous les personnels soignants, tous les babysiteurs, mais aussi tous les grands-parents. Pour l'instant, malheureusement, c'est comme toujours. L'Amérique du Nord, comme l'Europe, a des vaccins qui sont différents, dépourvus d'effets secondaires, avec lesquels on peut faire des rappels vaccinaux, alors que ceux qui utilisent des vaccins germantiers ne peuvent pas faire de rappels vaccinaux en raison des effets secondaires. En France, nous avons un réseau de surveillance. Nous sommes le Centre national de surveillance de la maladie. Et ce réseau de surveillance est coordonné par l'Institut de veille sanitaire. Donc nous travaillons avec le ministère de la Santé pour faire la surveillance de la maladie. Et surtout, regardez l'impact de la stratégie vaccinale que nous avons changée récemment, en introduisant tous ces rappels ados et adultes. En ce qui concerne le réseau des instituts Pasteur, justement, nous essayons d'établir des centres de référence dans les pays africains, mais aussi en Asie ou en Amérique du Sud, par exemple, pour voir, justement, quelle pourrait être la durée de protection d'un vaccin composé de bactéries entières comparée à un vaccin composé de parties de la bactérie uniquement. L'autre chose que nous faisons, c'est d'essayer de mettre au point un vaccin qui va nous permettre d'être protégé, non pas pendant 10 ans, mais pendant 20 ou 30 ans. Donc ça, c'est de modifier les constituants du vaccin, de modifier son adjuvant. Voilà, donc toutes ces recherches sur différentes toxines de la bactérie sont actuellement en cours dans l'unité de recherche. L'avantage maintenant, c'est que dès qu'on isole une bactérie, nous, dans le laboratoire, on peut connaître son génome assez rapidement. Alors, pas tout son génome, parce que malheureusement, les bactéries sont beaucoup plus grosses que les virus. Les virus, c'est facile à séquencer. La bactérie, c'est plus difficile. En plus, on a une bactérie qui a une particularité dans son matériel génétique différente des autres. Mais ceci dit, quand même, on fait du séquençage maintenant, alors qu'avant, on faisait tout à la main. Maintenant, on peut séquencer extrêmement rapidement ça. Donc ça, c'est des nouveautés. D'autre part, on a des outils de protéomique. Alors, c'est quoi la protéomique ? C'est de regarder exactement les constituants de la bactérie qui permettent de comparer les bactéries qui circulent aujourd'hui de celles qui circulaient avant. On a vu des différences. Et donc, nous surveillons ça au jour le jour. Parce que si la bactérie se modifie réellement, il va peut-être falloir changer le vaccin ou ses constituants. Donc, pour nous, c'est extrêmement important. Et nous avons des techniques maintenant qui vont dix fois plus vite qu'auparavant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada